Le pouvoir d'achat des consommateurs américains a baissé au mois d'août selon les chiffres du département du commerce américain qui publie une forte progression mensuelle de l'inflation. Selon ces chiffres, les prix à la consommation ont bondi de 0,6% en août par rapport à juillet. Cette hausse est la plus forte depuis juin 2009 en rythme mensuel. Le département du commerce note que 80% de cette hausse découle de la hausse des prix des carburants liée elle-même à la progression des cours du pétrole brut. Les prix de l'énergie ont bondi de 5,6% en août sur un an. Sans l'énergie et l'alimentation, la hausse ne serait que de 0,1% de juillet à août. Si l'inflation atteint 1,7% en rythme manuel aux Etats-Unis, elle grimpe de 2,6% dans les 17 pays de la zone euro également au mois d'août contre 2,4% en juillet. Là encore, la proportion de la hausse des carburants dans la progression totale de l'inflation est importante. Et puis le rythme mensuel de hausse des prix est monté à 0,7% entre juillet et août en zone euro. De nombreux analystes s'attendent à une nouvelle baisse du loyer de l'argent par la Banque Centrale Européenne d'ici la fin de l'année.